Juste un peu en fil, c'est l'équipe présidente de l'association des maires et il m'a obligé de l'assemblée, il dit qu'il peut être en plénière là, mais il voyait pas loin en texte qu'il fait voter par l'association des maires, parce qu'il est président de l'association des maires. Et l'association des maires, pas tant si c'est à l'unanimité, mais la grande majorité, qui a refusé que l'aide chimie baissait en plénière là, parce que c'est eux qui pèrent les recettes. Parce que, j'ai demandé de la chimie, j'ai dit de la chimie, si vous baisser ces produits-là, il faut que vous garantiez que les dotations qu'on ne peut avoir suivi, par là, qu'on ne peut avoir suivi, vous garantiez que il peut baisser. les chimiques passent alors les chimiques disent il faut augmenter le cadre de mer là sur les produits de luxe or le problème c'est que si augmenter la taxe là sur les produits de luxe peut-être ni moins le monde qui a acheté les produits de luxe et qui a ni moins le recette donc il n'y a pas une pièce garantie que le recette là au capel sur les produits, les 54 familles de produits qu'on peut retrouver de l'autre côté là alors l'association des maires demandait les chimiques de prendre un engagement ou de prendre un engagement que si dotation au point de mer l'a baissé pour eux que la CTM a sous propre la joie qu'a compensé eux or la seule chimique a resté l'agent et c'est là que l'association des maires va y en bojette alors pour filer dans la table ronde là parce qu'ils ont dit parce qu'il y a une table ronde qui fait qu'il y a une partité publique où tu peux écouter et puis après-midi aussi ils interviennent après-midi pour rappeler ça rappeler que pièces communes par les dotations vont diminuer donc si les chimiques les baissons-là mais il faut qu'ils engager qu'ils a compensé et puis les fonds de la région les fonds de la CTM et là il y a un problème parce que la CTM lui-même n'a pas de l'argent dans le cas où il y a une espèce de jeu politique qui a voulu est là et que toute maire est là qui a des points du pouvoir français donc camarades si nous les vraiment réglez ça un fois pour toutes pour que ça qui passe en 2009 là Paris commence parce que on ne peut pas dire qu'Alfred-Marie de Paté fait ce qu'il faut puisqu'il sacrifiait en partie la région c'était la région c'était la région à l'époque il mandait les messes et les messes en offrant les messes pour que les prix baissaient mais à l'époque tout le monde était pensé que ces grandes surfaces-là c'était qu'un jeu on voit ces bougies en poche et l'argent et il a augmenté donc les rois en caractérisant les rois historiques jusqu'à nous t'es fait c'est beaucoup la confiance ou peut pas faire ces capitalistes la confiance s'il panie en contrôle parce que dans le même temps où nous t'es qu'à faire confiance c'est dans le même temps où l'état t'es qu'a détruit le service de la DCCRF DCCRF ça veut dire qui ça ? c'est la direction régionale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes et bien ils détruis ce service-là ils ont remplacé par l'autre ils ont créé la DETS D-E-E-T-S mais c'est la fusion entre l'ancienne direction du travail et l'ancienne DCCRF mais dans la DETS la même RF disparaît RF c'est pas la république française non ? RF c'était la répression des fraudes et bien ils ont supprimé ça donc le même moment qui a fait un acte généreux français que c'est les consommateurs qui étaient bénéficiaires l'état français supprimait les contrôles supprimait la répression des fraudes et ces capitalistes-là profitaient de ça et enfin il y a un excellent rapport il y a un excellent rapport pour les cités ils ont peut-être à l'égard ils accessent l'internet ils vont ils ont peut-être mais ils ont peut-être Adjard fait un travail il faut qu'ils connaissent ça alors il n'y a qu'à dire Adjard parce que c'est qui était rapporteur mais en fait ils étaient tout en commission d'élus et puis des experts qui font un travail et ils ont arrivé à pointer du doigt l'école de la vie chère mais ça qu'ils disent et ils m'ont répété encore c'est que là ils convoquaient ces BGA ces BGA refusés de bâ contre eux ils n'ont pas qu'à publier chez eux donc ils ne savent exactement comment ils n'ont qu'à calculer les BGA et ça n'a pas à permettre comme ils en obscurité les sabbats là au Pâques ça n'a pas à permettre ils disent si les BGA c'est parce que ils n'ont pas de mer c'est pour qu'ils m'ont amené en combat ils m'ont amené en combat pour que les commerçants sur les prix ils n'ont qu'à afficher les étiquettes ils n'ont qu'à afficher que ils mettent mon temps hors taxes là ils mettent mon temps TVA ça n'a qu'à fait sur les factures mais ils ont ajouté mon temps en croix de mer là pour que les consommateurs savent qu'ils savent croix de mer là qu'ils ont représenté alors comme les consommateurs n'ont pas savent ils n'ont pas qu'ils savent c'est qu'ils prennent un lac de bûcher c'est qu'ils ont augmenté selon nous ils n'ont qu'ils ont accueilli la marge c'est-à-dire les bénéfices que ces capitalistes qu'ils apprennent ça et comme ils n'ont pas qu'ils ont publié contre eux il y a déjà en malgré où tu es député si ils ont les gars des vidéos au Parlement les autres qui ont été interrogés Stéphane Ayot Yish Benayot et Pidi Eptey ils ont dit qu'ils ont refusé de communiquer à enquête parlementaire là Chiffio au nom du secret des affaires parce qu'ils ont un concurrent donc pour qu'on les concurrents pas qu'on ait des affaires ils ont Bourgla qui a dit ça or justement l'Europe qui a protégé le secret des affaires surtout lorsque la concurrence n'est pas très nombreuse et comme disait simplement trois grands groupes qui a partagé par Cheat mais qui a dit ils parlaient les autres là qu'on est tuflis donc notre cas bien qu'on est en complicité entre l'État et l'État de l'État Merci.